Musique Aquabat dans Allume la télé ! Ce soir dans ALT, les invités de Fatime Camara sont 3 web humoristes, Pancho Le Gataire, Mimi La Sincère, Rina Favor ainsi que le gagnant du prix de meilleur slammer Omasa 2024, Neowru sans oublier bien sûr nos rubriques habituelles Nous vous souhaitons une excellente soirée avec Allume la télé ! Entre deux silences, le temps d'une pause inscrire sur le front du ciel le nectar de l'écrin de nos ressentiments Entre deux silences, mes mots s'envolent comme bas la vie et sur ma langue danse, dedans ce mot comme sur celle d'un couilleté Appelle-moi comme la septième lettre de l'alphabet de Dieu du Verbe Tu as déjà fait de la poésie Si tu as dit au moins une fois, Neowru, entre deux silences Clamer face au soleil mort Zien, mon zien C'est l'histoire d'une belle démoiselle mille fois plus belle que sa mère la plus belle Et son âme vêtue de noir innocent d'ébène Ses cheveux à peine dégarnis de leur crépure Brillaient par leur gloire de carité Sa pomme de coton donne du répit à sa peau de velours Et son sourire illumine à en faire palir ses étoiles Qu'on cueille à la cime de nos nuits ineffaçables Elle, le soleil se lève et se couche quand elle cligne des yeux C'est seulement quand elle danse Que la lune brille plus fort Femme de mes rêves, pour elle je ne dors plus L'enfer c'est les autres Parce que mon paradis c'est C'est elle Et ce n'est pas la miss, non, c'est Maya Apobi Elle m'a pris de cours de long, Linda l'unique D'une longue série d'orcasmas, zokoradons Dans le milieu de terrain, elle m'a serré Et comme Dieu, j'ai osé, je suis son bijou La plus canon de tout, mais oui Elle est zo, blazo, si charmante Que dans ses yeux, à Moudjou de Gadji Se lit, elle, ce n'est pas la miss, non C'est Maya Apobi C'est le genre de fée dont le conte n'a pas encore été écrit Sur sa peau habite cette teine caramelle Qui manque à l'arc-en-ciel Et même la nuit se perd dans ses yeux Dans ses yeux couleur ciel Et parce qu'aucun n'en est digne Et parce qu'aucun n'en est digne de la porter Je l'ai appelé Comme on parle à une fleur Je lui ai dit Comme on répond à une prière Comme on vénérait ma mère Et toutes mes émotions la connaissent Et face à elle, mes phrases ont toutes la même forme Sujets, verbes et compliments Elle est une belle poésie Ce genre de rime qu'on écoute avec les yeux Ses murmures sont une carrette Seule scintille entre mille cristaux d'or C'est pourquoi pour elle, moi, je dévalerai Plein d'aimons pour entre ces fines herbes Certes de rosée, crachées en ces pas Félin, mon doux feu Le ciel qui grince sous ses pieds Porte les marques de son aura Sibylline, remontée le long de ses reins Demeure de loin mes plus belles ascensions Et moi, je me sens Gassama Quand c'est déhanchement Mamadou Elle, ce n'est pas la mise, non C'est Maya Pobie C'est le genre de fée dont le conte n'a pas encore été écrit Sur sa peau habite cette teine caramel Qui manque à l'arc-en-ciel Même la nuit se perd dans ses yeux couleur ciel Ce n'est pas la mise, non C'est Maya Pobie, elle Elle le sort qu'après minuit Les jours de pluie Naoulou C'est un vendredi joyeux sur le plateau d'Allume la télé Que Naoulou, le slameur, vient de nous faire le plaisir d'ouvrir Avec Maestria, tout en slam Bravo, bravo Bonsoir Merci, bonsoir Naoulou, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau d'Allume la télé Mais quelle Maestria C'est difficile de prendre la parole après les maîtres de la parole C'est vrai ? Bravo Bravo encore, ça s'applaudit Ça s'applaudit Naoulou, je le rappelle qu'il vient d'être sacré prix du meilleur slameur de la CDEAO pendant le Massa 2024 Le Massa qui vient à peine de s'achever On a eu une pléthore d'artistes Un grand prix que vous venez de remporter On va pouvoir en reparler tout à l'heure Nous sommes également accompagnés ce soir de trois invités Qu'on va applaudir très très fort Pancho Le Gataire Est avec nous C'est un web humoriste qui n'est plus à présenter Et puis bien sûr il est accompagné de deux charmantes dames Qui sont elles également web humoristes Mimi la sincère est avec nous Et puis nous avons également Rina Favore Voilà qui se tient avec ses yeux bleus Auprès de Naoulou Donc ce soir c'est vraiment un plateau slam et web humoriste Donc on va pouvoir parler de deux disciplines Qui sont en vogue, de plus en plus en vogue Parce que le slam il se vend vraiment bien Ici en Côte d'Ivoire et au-delà de nos frontières Avec Amy la poétesse Avec Naoulou qui vient de remporter un prix Qui est détenteur de plusieurs autres prix On va pouvoir en parler Non pas sans saluer notre charmant public Université de l'Atlantique est avec nous L'université internationale privée d'Abidjan L'université nord-sud Et bien sûr l'université Charles-Louis de Montesquieu Donc ce soir nous avons beaucoup d'étudiants Je suis sûre qu'ils vont beaucoup apprendre aussi avec nous De même que nos téléspectateurs Qui nous suivent sur les antennes de RTI 1 Ce soir on a des invités de qualité Je le disais tantôt Mais on va pouvoir le dérouler tout à l'heure Ça sera juste après le journal légité Bonsoir à tous Voici le dernier journal légité de cette semaine Merci de suivre l'actualité à travers ce journal En Côte d'Ivoire Le secrétaire exécutif du RHDP Monsieur Siseba Congo S'est prononcé lors d'une conférence de presse Au siège du parti Sur la question du retour de Guillaume Soro Et de la candidature du président Alassane Ouattara Envisagée pour 2025 C'est une bonne démarche Qui va dans le centre de la conciliation nationale Nous ne pouvons réagir Qu'embrager tels dynamiques Et souhaiter qu'elles se consiguent Et qu'elles se confinent Pour le reste A mon nom de celui de la deuxième partie Je tiens à saluer la hauteur d'esprit Pour exemple l'esprit du président Alassane Ouattara Qui est resté constant A Bobo Dioulasso au Burkina Faso Un ultimatum de 3 jours a été donné aux mendiants Pour quitter les rues et artères de la ville Ultimatum apparemment respecté Si l'on s'en tient à ses témoignages On a trouvé un endroit pour les caser normalement Les voies sont un peu présentables Les gens arrivent à circuler correctement Au début les enfants tournaient au bord de la route Souvent il y avait des accidents même Il y avait des accidents Il y a d'autres même On cognait même Vraiment Leur dégrapissement me fait plaisir Souvent tu nettoies bien ta moto Mais une fois au feu Ils viennent pour la nettoyer Et tu te sens dérangé Par cette attitude Ils viennent aussi s'arrêter devant toi Quand le feu passe au feu Tu ne sais même pas comment passer Ils dérangent vraiment Et pour finir 18 pays ont publié hier Une déclaration exhortant Le Hamas à accepter le projet d'accord En cours de négociation au Qatar Et à libérer tous les otages Peu après Des proches de ces otages Ont appelé d'autres pays A accepter ces accords La libération de ces otages Entraînerait un cessez-le-feu Prolongé à Gaza Et faciliterait l'acheminement De l'aide humanitaire De même Le responsable du bureau politique du Hamas A affirmé que le groupe terroriste Accepterait une trêve de 5 ans Avec Israël Et de déposer des armes Si un état palestinien indépendant Voyait le jour Selon des frontières d'avant 1967 Ce qui est précisément Ce à quoi Israël s'oppose Et voilà C'est la fin de ce journal des JT Je vous souhaite un excellent week-end Et on se retrouve la semaine prochaine Pour de nouveaux numéros Alors on a pris un peu le pool de l'information On est de retour sur le plateau Avec nos charmants invités Pancho Le Gataire est avec nous C'est notre guest numéro 1 de ce soir Pancho qui a beaucoup de choses à dire Surtout quand il est invité Entouré de beaucoup d'étudiants Qui, je le sais, raffolent de ses vidéos sur la toile Pancho, première question Comment est-ce que tu deviens webhumoriste Et comment tu décides de te consacrer A cette discipline que tu fais très bien ? Ok C'est gentil de me poser cette question Soyez saluée depuis votre position Et pourquoi tu es choquant ? Pourquoi aujourd'hui tu es choquant ? Soyez saluée depuis ma position J'ai décidé de faire la sympathie de la sagesse Qui ont besoin aussi d'être sages Tu vois J'ai pas venu dire Moi c'est les Pancho des Gatiens Non ! On a dépassé ça Voilà ça On a dépassé ça On a dépassé ça C'est ça Voilà pourquoi quand vous voyez les vidéos C'est un peu éducatif Tu vois Moi et mes deux filles Vous voyez un peu les vidéos des Pancho C'est un peu éducatif Tu vois Faut qu'on s'oriente bien avec la sagesse Pour qu'on puisse être béni Parce qu'il y a trop de choses Qui sont en désordre Donc Pancho vient avec son staff Pour mettre des choses Pourquoi tu décides de te détacher du buzz Alors qu'on t'a toujours connu Dans le buzz Notamment avec le Roi 12-12 Oui le Roi 12-12 Avec comment il s'appelle Apucho National Avec toute cette bande là Qui t'entourait Tu sais pourquoi Qui t'entourait Je sais pas si je dois conjuguer au passé Voilà Tu sais pourquoi je me suis détachée Parce que ça a commencé à toucher mes enfants Tu vois Ah ouais Voilà Donc il fallait que je mette un break Parce que tu sais Les enfants commencent à aller à l'école Les vidéos C'est des vidéos qu'on regarde Et ça s'est reproduit On dirait que ton papa est bandien On dirait que ton papa Pour tes couches Bon là Ils vont pas voir sur le canal Que tu es et Maurice Que tu prenais le biberon Et la sucette Voilà Du coup Il faut arrêter les choses Qui vont Donc du coup Du coup Pancho a décidé De s'inscrire Dans un tout autre registre Voilà D'éduquer un peu plus la jeunesse C'est une prise de conscience Voilà Quand c'est comme ça C'est bon D'accord Ça me fait plaisir Quand je suis dans la grippe On me dit Que ta vidéo là Avec Rina Avec Mimi là Franchement les filles là Pourquoi elles sont impolies Tu vois Ah c'est ça Elles sont pas impolies pour de vrai C'est des rôles Non c'est le rôle C'est le comportement D'accord On va rappeler que justement Mimi la sincère De son vrai nom Timité Myriam C'est ça Timité Myriam A l'état civil Qui est actrice comédienne Humoriste Web et télé Et son nom d'actrice C'est Mimi la sincère Elle a plusieurs millions de vues Sur les réseaux sociaux Elle a participé A trois séries télévisées Dont le vieux Quasi Quand De John Charles Sur la RTI 1 Sur laquelle on vous a découvert Qui a plus de 306 000 abonnés Aujourd'hui Sur les réseaux sociaux Et qui est diplômé Dans BTS En industrie agroalimentaire Et chimique Waouh Mimi Alors Mimi a laissé Tout ce qui est agroalimentaire Pour s'intéresser Au webhumour Alors c'est quand même Une grosse transition Parce que ça n'a rien à voir Qu'est-ce qui s'est passé Entre le BTS Que vous avez déjà obtenu Dans lequel vous auriez pu continuer Comme filière Et puis ce choix Qui est un peu surprenant quand même C'est la passion Hum Je suis passionnée par le cinéma Passionnée par la comédie Et c'est comme ça J'ai transité D'accord Mais pourquoi dès le départ On ne se dit pas Bon c'est ça ma passion Je vais en faire un métier Je vais en vivre Et puis on se dit Non je vais quand même aller Dans l'agroalimentaire Je vais jusqu'au BTS Et puis finalement Je revire Non mais quand on va à l'école On aspire à avoir les diplômes Voilà j'ai suivi mon cœur J'ai eu mes diplômes Parce que tu ne peux pas Venir être webhumouriste Ou comédien Sans quand même avoir des diplômes Les gens ont tendance à penser Que peut-être que nous ne sommes pas là À l'école Les autres Non c'est différent Donc j'ai fini de faire ma formation Je peux maintenant choisir Ce que mon cœur veut D'accord Donc là du coup Vous allez vous former Dans les métiers du cinéma Vous allez suivre une formation Des masterclass Parce que dans les métiers du cinéma aussi On a besoin de formation Il ne faut pas qu'on pense Qu'il n'y a que dans l'agro-industrie Qu'on peut se former Avoir des diplômes Et puis dans le cinéma C'est juste un kiff Je suis ouverte à toute formation Si je vois une formation Qui m'intéresse Je ne vais pas hésiter À aller me faire former Et ça fait combien d'années Que vous faites ça ? Depuis 2018 D'accord J'ai commencé un peu Un peu sur les réseaux Et puis voilà Alors Pancho Comment toi tu repères Le talent de Mimi ? En fait Mimi Je repère son talent Parce que Je me dis que Ce qu'elle vient de dire Tout à l'heure Elle a dit que c'est sa passion C'est vraiment sa passion Et c'est comme ça Moi Je suis le père Tu vois Qui réforme Le père Voilà Quand tu aimes ça Viens Il y a des choses Qui sont un peu brutales On met ça en avant D'accord Et c'est comme ça aussi Je fais appel aussi À Rina aussi Et voilà ce que ça donne Je pense que la nation Apprécie bien ce qu'on fait Tout à fait Tous les trois En tout cas vous mettez le feu Sur le web Ça c'est sûr Voilà C'est ma façon à moi aussi D'apporter du soutien Rina qui s'appelle De son vrai nom Kwaku Karina Oui Voilà Qui est connue Donc sous le pseudo De Rina Favor Et qui débute donc Sa carrière de web humoriste Avec Depuis quelle année déjà ? J'ai débuté Ma carrière de web humoriste 1000-2020 Pendant le confinement D'accord Pendant le confinement Ah Le confinement a révélé Beaucoup de choses Je ne sais pas pour vous Mais tout le monde S'est retrouvé à la maison Il y en a qui ont divorcé Il y en a qui se sont mariés Il y en a qui ont découvert Qu'ils ne connaissaient pas du tout Leur partenaire Et vocation aussi C'est ça Et ça a révélé Beaucoup de vocation Alors quand on est à la maison On se dit Bon j'ai du temps libre Je vais faire des vidéos Oui Et comment ça Comment ça prend forme ? Alors Je fais partie depuis le début Je suis titulée de Master 2 en droit J'ai fait UKO J'ai fait Chalut de Montesquieu C'est là-bas que j'ai eu ma licence Trois en droit privé Les étudiants sont là C'est une belle inspiration pour eux Alors également mon Master 2 Ma spécialité c'est le droit de l'homme D'accord Ensuite j'ai eu la chance aussi De travailler en communication En tant que chef de publicité Et pendant le confinement Etant à la maison Je m'ennuie Etant bien sûr célibataire Je m'ennuie Je dis mais attends Les célibataires Ils prennent toujours des balles perdues Comme ça Oui C'est ça Donc je m'ennuie Je dis attends Il y a une application Connue sous le nom de TikTok C'est ça Donc attends Je télécharge l'application Je fais comme les autres Et j'ai commencé par des reprises de vidéos Après je me suis dit Mais pourquoi ne pas faire Fabriquer moi-même ma propre Mac C'est ainsi que j'ai commencé Les aventures de Riri D'accord Voilà Sur TikTok Et lors d'une cérémonie J'ai rencontré Pancho Qui m'a ensuite Conviée à des collaborations J'ai bien sûr accepté Et puis bon Voilà On va regarder en image Ce que ça donne La formation de Pancho Avec ses deux web humoris C'est parti Moi-même Je vais arrêter de boire Depuis quand Avant Quand tu me draguais Tu me donnais champagne On faisait les voyages De Dubaï Tout et tout Mais depuis Il a accepté Puis on a commencé Les trucs là C'est bien Quand je t'ai demandé Quand je t'ai demandé L'un des billets Tu n'as pas à me donner Moi on vend rien On vend devant moi Tu étais obligé de boire Je n'ai pas obligé de boire Et puis une bille à deux C'est quoi On est camarade du quartier On est chérie Mais j'ai la moule en visite soleil Là toi tu veux Tu veux Crier Crier C'est trop simple Tu me trappes Mais toi tu regardes Je t'ai blessé Ma camarade femme comme moi C'est de toi Tu as l'ai regardé Tu as l'ai l'olo C'est quand tu as appelé l'olo Tu as l'ai l'olo Réveille mon ton comportement Je vais voir Ça c'est quoi ça Contre plaqué Que tu as porté là Moi je prends le soupe Tu as fait ton ingratitude Tu as fait ton ingratitude Tu as fait ton ingratitude Tu ne sais pas Que c'était Contre plaqué Comment c'est là Contre plaqué là Contre plaqué là Depuis on est ensemble On n'a pas encore fait fin Et puis le plateau est plat comme ça Tu as vu ça que j'étais plat comme ça Prends moi le temps Tu as attaché ça Moi j'ai besoin de mettre ma test Tu n'as pas failli quelque part Tu as attaché ça Tu as besoin de mettre ma test Si quelque chose Ah d'accord Tu as te couché suis ça Parce que c'est ça que tu te couché Je t'ai têté Je t'ai têté Je t'ai têté Je t'ai têté D'accord Ah ok Tu ne peux pas Tu ne peux pas être Moi je t'ai dit Ma fille déré femme Pourquoi ? Par rapport à quoi ? C'est toi qui m'as mis au monde Moi j'ai besoin de la réelle C'est toi qui m'as mis au monde Bonchou le gâteau dans ses oeuvres Bonchou D'où vient l'inspiration de ce genre de vidéos ? Moi je suis curieuse de savoir Parce que c'est incroyable Je préfère te dire que c'est un don Et puis c'est un quotidien que je vis tout le temps Avec des gens quand je suis là Tu sais Les filets ont commencé à donner Les filets ont commencé à donner les masters ici, non ? Moi, mon master, là, c'est la rue, parce que, tu vois, je viens de loin. Donc, moi, je fais partie du quotidien lointain, tu vois, non ? Voilà pourquoi vous voyez tout ça, là. C'est parce que j'ai pris le temps. Mais Poncho, tu as été chanteur avant de devenir Poncho le gataire, on t'appelait. Oui, Pippi Lewis. C'est ça, tu viens de loin. Qui connaît le morceau ici ? Pippi Lewis. Tu es détenu, même. Il y a longtemps, tu es là. Vous ne connaissez pas le morceau ? Mais, mais, laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Vous voyez que non, je viens de loin, non ? Et puis, après, tu t'es lancé dans le cinéma avec Yopougon dans le quartier. Voilà, avec Roland Le Binguiste. Je le salue au passage. Premier producteur de Didier Arafat dans Le Binguiste. En tout cas, c'est tout en cheminement. Est-ce qu'on n'a pas peur aussi, à un moment donné, en se cherchant dans cet univers de cinéma, de web humoriste, de passer pour un plaisantin ? Aux yeux, aux yeux des gens ? Ouais. Ça peut arriver comme si ça n'était pas arrivé aussi, parce que tu peux être concentré. Est-ce que tu vois ? Parce que dès qu'on dit ça, il commence à choquer. Non, en fait, tu sais, ce travail-là, on est trop indexé. Ce travail que nous sommes en train de faire, on est trop indexé. Voilà pourquoi il faut toujours développer. le développement que j'ai fait aujourd'hui qui me permet d'être gré aux yeux des gens, c'est le marketing, business, avancement. Est-ce que tu comprends ? Alors, autre élégataire, pour aller dans ton sens, aujourd'hui, tu ne te balades pas avec une tétine, tu es même mariée, tu vis avec quelqu'un, il s'appelle Amoukaku Gladys. On a fouillé, on a fouillé, on a les informations. Comment tu rencontres ta partenaire ? Bon, en fait, à l'époque, c'était ma petite, c'était ma bonne petite. Tu vois, voilà. Des fois, viens par là. D'accord. Il y a quelqu'un, j'ai entendu, la réponse n'est pas convaincue. Non, Loup. Il a deux bonnes petites. Il a accompagné de deux bonnes petites, donc il faut qu'on fasse la différence entre les deux bonnes petites et puis la bonne petite. Non, c'était ma petite à l'époque chez PES. Est-ce que tu faisais des vidéos avec elle aussi ? Ça, c'est une grande question. Il faut que tu répondes. Non, je n'ai pas saigné. Il a dit quoi ? Est-ce que tu faisais des vidéos avec elle aussi ? Il n'y a pas raison. Il faisait des vidéos avec lui. Est-ce qu'avec Gladys, est-ce qu'avec Gladys, tu faisais aussi des vidéos ? Est-ce que tout est parti des vidéos ? Ou bien vous vous êtes... Maintenant, vous m'avez posé la question. Oui. Je suis en train de venir. En fait, elle, c'est ma bonne petite à l'époque chez PES. Et après, on s'est perdu de vue. Et il y a une de mes petites encore qui s'appelle Michel. Elle s'est trop défectueuse. Elle s'est trop défectueuse. C'est comme ça, Gladys demande à Michou, est-ce que tu as toujours le numéro de pancho ? Oui. Parce que je veux faire mes vidéos, parce que ça m'intéresse. Tu vois, non ? Donc c'est comme ça, elle vient vers moi pour qu'on puisse faire des vidéos. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de draps. Non, vidéo, on devait faire là. Moi, il regardait le mousseau, il dit que non, de toute façon, on est rentré dans le show, quelqu'un peut prendre ça dans ma main. Donc, il dit, ma petite, as-tu, il était paniqué. C'est ça, en fait, ma petite, je ne pouvais pas te dire qu'elle est si faim, mais actuellement... C'est quoi la différence entre une petite et puis la petite ? Parce que ça, ça nous intéresse. La petite, on l'a envoyé dans les sciences. La petite, la petite n'a rien à voir avec ma petite. La petite, tu es écolée. Maintenant, ma petite, vous voulez mâcher. C'est un cours magistral. Naoulou, qu'est-ce que vous êtes de cette école ? Parce que là, on a un grand slameur qui maîtrise les mots, l'articulation, la gestion. Non, par contre, lui, il est fort. Il est très fort. Ah oui, il est fort. Il faut qu'on applaudisse encore notre slameur. Parole de feu, c'est ce que ça veut dire en langue ouée. C'est ça. Naoulou, ça veut dire parole de feu. C'est une langue locale donc de la Côte d'Ivoire, de l'Ouest, du Grand Ouest. C'est un artiste libre. Qui a inspiré l'anglais, oui. Ah ça ? Le ouée, oui. C'est le ouée qui a inspiré l'anglais. C'est ça. Non, Seigneur, c'est chaud ce soir. Avec des artistes comme ça. Alors, c'est une voix vraiment qui est à encourager. C'est la voix des 100 voix. C'est le slam qu'il porte sur ses épaules. Il transforme, il inspire, il éduque à travers ses textes. Naoulou, il faut le dire, il est vainqueur du prix Kaïsédra du meilleur slammeur 2017. Il est vainqueur du concours Lydia Tunic Talent de 2022 organisé par l'Association des journalistes culturels de Côte d'Ivoire. Il est primé meilleur slammeur du prix international des musiques urbaines et du coupé décalé, le prix Mood, respectivement en 2022 et en 2023. Et puis cette année, c'est le slammeur de la CDAO pendant le Massa. Massa 2024. Alors Naoulou, la concentration pour écrire autant de textes qui touchent l'inspiration. Est-ce qu'on décide d'être inspiré ? Vous savez, en matière de création, il y a, on va dire, deux processus. Il y a le processus, il y a ce qui est provoqué, notamment lorsqu'on nous sollicite pour des événements. On te dit, écoute, on a tel, tel événement, il faudrait écrire sur tel, tel texte. C'est ce qui est provoqué. Donc ça, ça arrive, on utilise beaucoup plus d'intelligence, un peu de sensibilité. Tout à fait. Avec l'expérience, on essaie comment de, comment on embellit tout ça. Et puis, au-delà, il y a ce qui nous vient. Donc moi, quand je dis ce qui vient, c'est vrai que c'est peut-être souvent provoqué, mais il y a quelque chose qui ne dépend pas forcément de nous. C'est pourquoi j'appelle ça, on va dire, la dictée de Dieu. Donc voilà, on écrit, on fait plaisir comme on veut rendre, on se dit, là, il y a tel, tel, est-ce qu'on voudrait écrire dessus ? Écoutez, il y a restocratie, par exemple, comment ça me vient ? Je suis là, et puis il y a un truc que je vois sur la toile, et le refrain me vient, c'est, on rajoute découvert, ça mange seulement, et puis voilà. Donc à partir du refrain, tout le texte vient. Donc quand ce texte-là, Mayapo, pour lui par contre, on veut parler d'une femme, on pense à elle, et puis les premiers mots viennent. Pourquoi Yapo Bi ? Mayapo Bi ? Ça c'est une grande question, parce que ça nous évoque un nom. Oui, c'est cela en fait, je dis qu'elle n'est pas ma miss, elle est bien plus qu'une miss. D'accord. Elle est Mayapo Bi, donc monsieur Victor Yapo Bi, qui organise le concours miss. Donc elle est hors du concours. C'est une ode en fait. Voilà, elle est hors du concours, ce n'est pas ma miss, c'est Mayapo Bi. D'accord. Donc elle m'a pris de cours de l'an, ça c'est un peu un jeu de mots avec des noms de miss, etc. On va regarder, on va regarder cette vidéo qui retrace un peu le petit passage, un passage petit, mais très marquant, de Naoulou pendant le Massa, et puis on va découvrir aussi ses œuvres à travers cette illustration. Bienvenue au Massa, ceux qui découvrent, et comme on n'est pas contre nous, on va essayer de donner les nouvelles du pays à ceux qui nous rendent visite, à nos frères. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Ceci, ceci est un exercice de soutien, un regard chronique qu'on porte sur notre pays et 225 en est la clé. Le buzz est un grand livre ouvert que nos pages alimentent ici. Le succès de ce pays se repose sur l'agriculture. Et nous avons une discipline libérale, il n'y a que la politique qui nous divise. Ici, le buzz est vital. Le soleil s'élève à l'est et se bouge à l'ouest. Que vaut un éléphant skinny d'un pays où Olivia Yassé ne fait pas l'unanimité. Ils m'ont dit, ils m'ont dit que les médias n'ont ce sens que les médiocres. Que dire de ceux qui cliquent pour propager tout ceci ? Pas besoin d'allumer la télé d'ici quand ces dix-lèvres baissent et qu'aiment les femmes et les hommes d'ici. Ce sont les showbuzz qu'on retrouve ce midi à midi et les lourds papaux que baissent dans la bouche d'ozone. Ici, le buzz est vital. Le soleil s'élève à l'est et se bouge. Sur la toile, il est rare que l'homme s'aggasse. Dans le concert des nations, on se demande encore où bamba bizarre. Chacun n'a qu'à faire son bout. Où ? Parce qu'à faire de bain, bain, peut créer un banc. Bain ! UDM, B, S, R, K. En fait, tout n'est qu'alphabet. Les choses vont de mal en pire. Pour le loyer payé, Oma a pris la porte. Dans le persévéré décalé, ces bébés sont hostement qui mènent la danse. Dans le persévéré décalé, ces bébés sont hostement qui mènent la danse. Douze jours sans se laver, il nous a dit qu'il va prier nous. Lessive monstrueuse ? Même pas peur ! Avec ma nouvelle poudre à laver Mifa, mon linge est plus éclatant, plus frais. Et c'est au vrai plaisir de faire la lessive. Mifa, la mousse experte. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de beaux plats de riz la rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La rizière, la source du bon riz. Néonlou, c'est vraiment une voix d'Islam remarquable. Il faudra déjà remercompté avec ce visage dans le paysage audiovisuel ivoirien. Il assure, Néonlou. Franchement, bravo. Merci. Bravo. Alors, avec tous ces prix glanés, j'imagine que ça fait une grosse pression quand même parce qu'on se dit qu'il faut qu'on aille toujours crescendo, il ne faut pas redescendre parce que quand on est tout en haut... Oui, quand même, c'est beaucoup de pression. C'est toute une communauté qu'on représente parce qu'on imagine que lorsqu'on est sur un plateau de télé, on ne parle pas que pour soi, on parle pour toute une communauté parce que généralement, de nos jours, quand on invite un slameur, c'est beaucoup plus par rapport à la communauté, en vrai. Et je répète, communauté, communauté parce qu'aujourd'hui, pour imposer le slam, on ne devrait pas aller individuellement dire « Nehoulou, moi, 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 mais au-delà de ma personne, c'est le slam qu'on essaie de représenter. Et là, on se dit quand je me rate, c'est tout le monde qui flâne, etc. Quand je sors là et que les gens vont dire « Nehoulou, il a fait une très belle émission. » Après, les gens s'intéressent en plus à ce que je fais ailleurs, YouTube, etc. Mais aussi au slam, c'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a de très bons slameurs, il y a cela, il y a cela. Voilà. Donc, quand on est là, on ne se reprend pas soi-même. Il faut porter haut les couleurs du drapeau ivoirien. Et on va recevoir justement Aguié Robert Laurent qui est conseiller à la communication et qui va venir nous parler de la semaine de l'OADA. On a des étudiants aujourd'hui avec nous, je le disais tout à l'heure, l'Université de l'Atlantique, l'Université internationale privée d'Abidjan, l'Université nord-sud et l'Université Charles-Louis de Montesquieu. Est-ce que le représentant, voilà, il a déjà son micro. On vous écoute. D'accord. Bonjour à tous. Bonsoir. Merci. Merci de me donner cette occasion. Merci de nous donner cette occasion à l'ensemble de la jeunesse ivoirienne afin qu'on puisse présenter cette activité qui est la cinquième édition de la semaine d'OADA qui se tiendra du 6 au 11 mai 2024. Il s'agit de l'une des plus grandes compétitions en droit de Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'endroit même où les étudiants ivoiriens ou la jeunesse ivoirienne pourra démontrer ce qu'elle sait faire de mieux en matière de droit sur le volet juridique, tout simplement. Tout à fait. Par cette occasion, je tiens à remercier également les présidents d'établissements, les responsables d'établissements, les différentes sections, la section de l'UIPA, la section de Charles-Louis Montesquieu, la section de l'Université de Nord-Sud avec le président, M. Fama Diabaté, qui ont fait mains et pied pour nous permettre de participer ou permettre à leurs étudiants de participer à une telle activité. Pour permettre... Bravo, merci beaucoup. Merci pour les informations. Je rappelle que Néolo, justement, il est titulaire d'une maîtrise en droit privé dans une université de la capitale ivoirienne. Donc, c'est à juste titre qu'on a ce soir des étudiants en droit... J'étais même au lancement. Voilà. J'étais même au lancement, j'ai même joué là-bas parce que... Ça va être une belle inspiration. Oui, au-delà du fait d'être allé jouer là-bas, il y a Aurélien Gras qui est très, très influent, ce qui n'est pas là, qui est aussi de ma promotion, c'est un ami, un grand ami à moi. Donc, c'est quelque chose qu'on suit avec beaucoup d'attention. Donc, j'ai fait le droit et puis, finalement, l'Islam m'a arraché au droit. Ça a rappelé. Voilà. C'est comme beaucoup ici. Ils ont choisi les filières. En droit, notre promo, il y a beaucoup qui sont... Je connais... Il y a un excellent photographe à Tiguan qui a fait du droit. On est nombreux, hein. Parc. Parc. Parc à Tiguan. Je ne veux parler seulement de la promo. Il y a des personnes qui aujourd'hui sont dans... qui font de très, très belles choses pour la Côte d'Ivoire hors du droit parce que le droit, normalement, nous a donné... C'est la discipline aussi. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, je sais que pour Copicorce, aujourd'hui, il y a une discussion autour des droits et autour de... Est-ce qu'il a plagié ? C'est quoi un simple ? Il a repris mon... Etc. Nous, on est un peu avertis parce qu'on sait plus ou moins... On a un peu plus de détails, quoi. Et puis, ça nous aide aussi dans ce qu'on fait. Oui. Le Burida peut compter sur vous. Oui. On a des bons contacts aussi. Tout à fait. Le secret pour réaliser un beau texte, Naoulou, je reviens dessus. Qu'est-ce qu'on doit retenir ? C'est quoi un bon slameur et qu'est-ce qui fait le succès d'un texte ? Ce qui fait le succès d'un texte ? Chez nous, il y a deux phases. On peut avoir un excellent texte écrit, mais si on ne sait pas le rendre, il passe, on va dire, tranquillement. Voilà. Si on a bien écrit, comme je dis, ou bien qu'on n'a pas bien écrit, qu'on sait dire, on peut vous... Moi, je peux prendre... Il y a l'autre Guizot qui nous venait avec ça, là. Moi, je peux vous prendre un texte à Zalaka, comme je vous prends... Je vous dis d'une manière. C'est vrai que ça ne va pas créer quelque chose d'assez différent, mais ça va vous toucher parce qu'en matière de prise de parole, la prise de parole, c'est un art de la présence. Donc, tout ça, ça compte. Tout ce que je vais mettre dans ma voix, tout ça, ça compte. Donc, pour parler de bon slameur, donc, les deux états, il faudrait les respecter parce qu'il n'y a rien de tel qu'un texte qui est très bien écrit et qui est très bien dit. Tout à fait. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Est-ce que vous avez eu des inspirations pour en arriver là aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des visages sur le plan national comme à l'international qui ont été de véritables inspirations pour vous ? Nous, à l'école des poètes, il y a notre maître, le docteur Félix Alain Thaï, qui nous a donné... qui nous a beaucoup... Qu'on salue au passage. ...a aidé, qui nous a transmis beaucoup, beaucoup de choses. Au-delà de lui, au début de l'école des poètes, on recevait de très grands noms de la poésie. Nous, on a eu beaucoup de chance. Quand nous, on commençait avec l'école des poètes, donc en 2013, on a eu des grands noms en Côte d'Ivoire ici qui venaient pour nous partager leurs expériences. C'est peut-être ça qui nous a beaucoup aidés à sortir. Ça nous a encouragés, ça nous a plutôt motivés à chercher et à avoir cette ouverture d'esprit. Donc, ils sont nombreux et on se nourrit de toutes les personnes qu'on rencontre. Ceux qu'on rencontre, qui nous inspirent, qui nous donnent des choses, ne sont pas toujours, même dans le domaine qu'on fait, c'est bizarre, mais il y a des noms qu'on va citer qui ne sont pas dans le domaine qu'on fait mais qui nous ont beaucoup inspirés. Donc, je dirais mon maître, ma mère. Ah ah ! Je me disais que ça venait de quelque part cette histoire parce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est un mot que je ne peux pas répéter, je ne suis pas ouais. Yeline Mognon, comment on veut ? Qu'est-ce que ça signifie ? Yeline Mognon, c'est une jolie femme. Ma mère était elle, elle était très belle, elle était très belle. Il y a deux collègues ici. Mais ça, c'est en quoi ? C'est en ouais. C'est en ouais. Deux collègues ici. Ah, ok. Il aime aussi les petites, mais bon, il cache ça dans la langue. Non, il est vrai pour lui là. Toi, tu caches pour toi. Voilà, il cache ça dans la langue, Tu vois, il fait ça en style, comme on dit. Non, mais moi, je... Comme c'est dans son domaine, donc il maîtrise. Mais il ne faut pas qu'il cache. Moi, la main, il ne cache pas. Voilà. C'est des petites. Ça, c'est mes petites. Ça, c'est la petite. C'est parti pour le zapping. Je suis arrivé à la tête du gouvernement. Les enfants étaient en grève depuis trois mois. La première chose que nous avons faite, c'est de remettre les enfants à l'école. C'était le premier acte. Ensuite, nous arrivons à la tête du gouvernement dans un pays qui est un pays pratiquement en banqueroute, qui est dernier sur l'indice du développement humain. Un pays qui a des défis de développement cumulés depuis des décennies. La lecture est l'importante parce qu'elle permet à l'individu de se construire. Dans la lecture, on se forme, on voyage sans bouger parce qu'à travers la lecture ou le livre, je peux connaître l'histoire ou bien tout ce qui est culture, peut-être européenne ou occidentale, sans me déplacer pour aller en Europe. Ils ont tout intérêt à fonctionner ensemble. Sur les hydrocarbures, la Russie maintenant est sous sanction occidentale. Donc, elle doit trouver des débouchés pour vendre son pétrole. La Corée du Nord en a besoin puisque elle, elle est prise en étau et complètement sous sanction internationale. Donc, elle n'a finalement presque que la Chine et la Russie pour lui ouvrir son marché. Au titre de l'article 51, la déclaration de l'ONU qui permet la légitime défense et ce qui avait permis aux Etats-Unis d'intervenir en Afghanistan, puis les Israéliens ripostent et on voit bien qu'à ce rythme, on pourrait aller à la guerre totale comme cela s'est produit dans le passé de l'histoire où d'escalade en escalade, on est arrivé jusqu'à deux guerres mondiales. Alors, ce soir, nous avons avec nous Pancho Le Gataire. Pancho, aujourd'hui, donc, tu dis, tu décides de mettre un peu plus de sérieux dans les vidéos que tu fais, de quitter la rangée des buzz, des faiseurs de buzz, de te consacrer un peu plus à des vidéos qui sont éducatives. Oui. Tu vas faire ça pendant combien de temps ? En fait, c'est un combat. En que nous sommes là. Contre qui ? Non, c'est un combat parce qu'il faut savoir que le diable aussi, là, il est prêt aussi, hein. Oui. Le diable est prêt. Ça veut dire que quand tu veux te ranger, le diable est toujours là. D'accord. Donc, ça va être vos prières. Parce que je peux être distrait. Ça, c'est vrai. Par les petites. Voilà. C'est la leçon que je retiens ce soir. Alors, tu peux être distrait par beaucoup de choses. Mais il faut que tu restes concentré parce qu'on aime bien que ce soit aussi... Voilà, mais c'est de cette concentration-là que je dis que j'ai besoin de votre prière. Parce que toi-même, tu viens de parler de petites. Tu connais affaire là. S'il n'y a pas de concentration, là, c'est 20 moins. J'ai trébuché. Ça, là, il faut peut-être que leurs grands vont se poser. Sinon, moi, je pense que le volet que j'ai pris, là, je pense que ça me fait plaisir de donner mon savoir aussi à des personnes qui ont fait des erreurs. Parce qu'il faut rectifier les erreurs pour être une personne qu'on peut respecter. C'est vrai, c'est vrai. Maman, le buzz, oui, c'est vrai. Ça te donne un nom, mais après, ça te permet qu'on t'indexe. Aujourd'hui, c'est quoi, tes relations avec le roi 12-12 ? Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Là, tu as été un des premiers même à le connaître, à le ramener. Moi, c'est mon vieux moroi depuis 2017. À le présenter même au reste de la banque. Ouais, d'accord. C'est mon vieux moroi depuis 2017. Dans ce moment, il est type, l'envoi à Bidjan. Et puis maintenant, il fait venir, moi, mes frères, sans qu'ils sont mes frères. Et puis où ? Et puis maintenant, d'alors, il va venir mes pieds dessus pour, tu vois, non ? Pour bouser mon empli. Et tes rapports, en ce moment, avec le roi, avec le père d'alors, justement ? Non, moi, je n'ai pas de problème avec ce grand frère-là. Maman, je veux juste l'interpeller pour qu'il sache que la reconnaissance est une bénédiction. Parce que quand quelqu'un t'a donné son argent et puis ça t'a aidé et que tu n'es pas reconnaissant, il aura une chute dans ta vie. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas payer ça. Vous lui avez parlé récemment ? Il a parlé de ça ? Il a parlé de ça ? Les choses se sont un peu apaisées ? Voilà. Sinon, d'alors, lui, c'est mon vieux moroi. Mais en fait, je veux qu'il mette un peu d'eau dans son verre. juste pour demander pardon à ce monsieur qui l'a aidé. C'est tout mon problème avec lui. De la manière elle est venu à la télévision qu'il vienne à la télé comme ça pour demander pardon au roi. Parce que le roi, mine de rien, son argent qui t'a donné a aidé la santé de ta mère. Pour cela, tu dois être reconnaissant. Moi, c'est de la reconnaissance si je parle. Sinon, le reste, ça ne m'intéresse pas. Le fait de tâner le vieux moron qui est une personnalité dans son pays qui est même internationale, on ne connaît pas ses rapports avec les personnes qui gestent ses affaires et puis venir te mettre si un plateau, tu vois, non, et puis, tu vois, Avec Apoutchou National, tout se passe bien ? Non, moi, il n'y a pas de souci avec Apoutchou. Vous êtes des frères. Oui, c'est la famille. Voilà, c'est la famille. Mais tu as décidé de changer de registre. C'est mieux. D'accord. Quels sont les projets que vous envisagez tous les trois ? Bon, là, nous sommes en train de développer une série. Bon, j'ai laissé, Rina va s'exprimer parce qu'elle sait comment le projet est en train de se dérouler. Voilà. OK. Tout se passe bien déjà et là, nous sommes je dirais en préparation pour une prod. Je ne sais pas si je dois l'étaler maintenant, Poncho. Vas-y. Voilà. Donc, nous sommes en pleine procédure pour la production de la web série que nous faisons. Et au-delà de ça, chacun de nous a ses activités. Donc, nous travaillons ça et là, chacun suit ses activités. Et puis, ce qui nous lie, en tout cas, nous sommes en... dans la procédure pour la réalisation de ce projet-là. Comment est-ce que vous financez les différentes vidéos que vous faites sur le web ? Moi, je suis curieuse de savoir. Le financement... J'imagine qu'il faut du matériel, il faut des caméras, il faut... Mais prends-tu même son nom, l'envoye tout ça là. Avant... Avant que tu ne sois... Avant que tu ne sois célèbre entre griffes. Mais qui paye ses prestataires aussi. Mais voilà, exactement. Merci, Néoulou. Merci. Passe l'âme là, toi qui n'as pas à rester dans mon coin. Il est en train de m'aider à bien faire mon travail. Non, il faut payer les prestataires. Entre nous, c'est juste une collaboration. Il n'y a pas de paiement de prestataires ou autre. Non, je parle plus de ceux qui cadrent, de ceux qui vont... Non, c'est nous-mêmes qui faisons pour l'instant. Avec nos téléphones. D'accord. Voilà. On n'utilise pas de cadrage et autres. On a une personne qui nous aide pour filmer et autres. Mais il n'y a pas de matériel pour l'instant. Il y a les pubs aussi. Pourquoi vous ne voulez pas nous dire la vérité ? Non, ça, c'est Fabrice qui gère. Ça, c'est le cadreur qui gère ça. Mais c'est Fabrice qui gère ça. Mais elle save. Elle, elle voulait rajouter quelque chose. Je voulais soumettre que la série qu'on prépare n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Là, c'est différent. Ça serait un truc bien structuré. D'accord. Il y aura tout le matos. Mais les vidéos, web, séries et autres. Donc, à long terme, vous avez l'intention de partir en télé, de faire de vraies séries télévisées. Évidemment. De devenir des vrais acteurs et des vrais acteurs mais je t'explique. Le problème, c'est quoi ? Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas naître son art pour t'aider entre une séquence et une autre qui a un talent. C'est ça. Il faut faire des choses vraiment qui vont toucher la nation. Les gens vont parler de toi comme le buzz. Au moins que quelqu'un naître son art, nous, on ne veut pas partir sur ce mouvement-là. Voilà pourquoi nous, on a décidé de conscientiser la jeunesse. Pour ceux qui connaissent le travail et que notre travail peut les toucher à distance même de son nouveau, ils vont venir. Ah, il y a beaucoup de poissons dans l'eau. Ce n'est pas baleine, c'est quatre t'y attrapées. Il y a beaucoup de personnes également qui vous soutiennent pour faire des prestations, pour faire des vidéos, etc. Est-ce que vous avez l'intention de faire des spectacles aussi ? Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de sketchs. Au passage, je salue Bossman, je salue Inus, je salue en fait toutes ces personnes vraiment qui nous aident de près comme de loin. Au moins, ces personnes connaissent le travail et que nous sommes en train de le faire pour avancer aussi à nos moyens. Ce n'est pas facile, mais on aime la chose. Donc, on va avec ça. C'est ça. Dans l'entouré de beaucoup d'étudiants, s'il y en a parmi eux qui ont envie d'embrasser la même carrière ou les mêmes ambitions que vous, qu'est-ce que vous aurez à l'heure comme conseil ? Moi, c'est mon travail d'apporter mon soutien. C'est pourquoi j'ai changé de local. J'ai décidé de conscientiser parce que tout à l'heure, les étudiants, tu vois, c'est quoi ? Ils étaient en train des choses qu'on appelle les meilleurs étudiants ici. Ils étaient en train de célébrer ça. Donc, nous aussi, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut apporter la jeunesse à ne pas faire trop de bêtises sur les TikToks, tu vois, parce qu'il faut qu'on soit concentrés. Il y a l'éducation, il y a les petits frères, il y a les petites soeurs qui sont en train de venir. On ne va pas toujours passer notre temps sur TikTok en train de faire des choses que les enfants vont copier. Et puis après ça, c'est mélargé dans le bateau. D'accord. Moi, j'ai envie de poser une question à Pancho et quel est ton avis dessus ? Bon, maman, merci de me poser cette question. Non, merci de me poser cette question. Du coup, je suis devenu sa maman. Non, Il n'appelle toute la femme au monde. Non, merci de me poser cette question. Bon, déjà, la prison, ce n'est pas déjà quelque chose qu'il faut souhaiter à son ami ou à son prochain. Mais pour les erreurs où on se met dans la vie des gens, on peut t'emmener là-bas. Ce que tu vois. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont monétisé les pages. C'est la vie des gens qu'ils attendent pour soulever eux ce qu'ils ont monétisé, tu vois. Ce que l'observateur a fait là, je ne peux pas trop apprécier parce qu'une femme ne doit pas être injurée sur une page de Facebook parce que c'est une femme. On ne peut pas insulter une femme là où un être humain naît. La boîte vocale, je ne sais pas si tu comprends la boîte vocale, la naissance d'un être humain. on a compris. Voilà, donc pour ça, ce n'est pas vraiment gentil de le faire. Mais prends une convocation aussi contre lui aussi. le mettre là-bas aussi, ce n'est pas aussi trop... Tu vois, non ? Puisqu'on se connaît, donc... Là, ça a donné un conseil clair à... Sinon, au passage, moi, force à lui et puis je pense que ça serait quand même aussi quelque chose aussi qui va, quand il va sortir, il va rectifier beaucoup de choses qu'il peut vraiment... Vous avez fait justement une vidéo qui parle du Kadhafi pour... Oui. pour conscientiser toujours, donner des conseils. Toujours. pourquoi vous avez choisi ce thème ? On a choisi ce thème parce que j'ai compris que c'est devenu le style des jeunes filles, des jeunes garçons. Quand ils prennent des résidences, ils ont besoin de faire ça pour pouvoir s'inspirer, pour découvrir encore beaucoup de choses encore... Et c'est dangereux. En tant que c'est dangereux. Tout à fait. parce que tu ne peux pas être là comme ça et puis on cause à toi et puis ton âme se trouve à jamais. C'est pourquoi. Poncho, en fait, il a le chic de parler des sujets sérieux avec un humour qui est déconcertant. Il faut traiter de sujets qui sont d'actualité, de sujets qui sont sérieux parce que la drogue, c'est un fléau, je ne sais pas, mais vraiment, c'est un fléau qu'il faut freiner du mieux qu'on peut. Et c'est très bien que Poncho et sa bande essaient de se réunir pour essayer de combattre ça efficacement. Je ne sais pas si tu parlais de combattre la drogue ou bien... Je vois qu'il y a plusieurs messages. Oui, il y a énormément de messages. C'est vrai que ça fait rire un peu, mais je me dis, peut-être après, il y a des messages qui passent... Non, Slam, en fait, tu vois pourquoi moi je suis parti. Il s'appelle Slam. Il s'appelle Slam. Il s'appelle Slam. Ce que je dis, c'est qu'il y a le message pour dire que lorsqu'on consomme ces choses, surtout pour les femmes, pour tout le monde, on devient vulnérable, pour tout le monde. Et on montre qu'il y a aussi risque d'abus parce qu'au-delà de la santé, il y a tout ça. On est plus conscient, donc il n'y a plus de sécurité, Il faut qu'on lutte contre tout ça parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que ça tombe dans une forme de banalité. Malheureusement, tout ce qui est abus, on se dit, ah, mais écoute, parce qu'elle est temps, mais ça n'excuse pas justement. Non, mais c'est sérieux. Et puis ici, il y a une situation aggravante dans la mesure où ils savent de quoi je parle. Dans la mesure où elle n'est pas zé claire, donc là, elle n'est pas zé claire que la pompe partie, là, si on t'attrape sur les faits, il y a deux choses. En plus d'être un viol, il y a une situation, une circonstance aggravante parce qu'elle est sous l'effet de substance. Bon, tu vois comment les gens peuvent faire des erreurs, non ? Là, là, où moi, elle passe dans la banalité, là, moi, elle était fondée il y a longtemps. C'est parce qu'elle était concentrée, mais maintenant, où elle est déconcentrée, là, c'est dans la banalité, là, on ne peut pas digérer tout. Non, mais il ne faut pas pas attendre qu'elle soit zé claire. C'est clair, pardon. Sérieusement, le problème de la drogue, c'est un phénomène qui est vraiment éradiqué. C'est un message. Autour de vous, je ne vous souhaite vraiment pas d'avoir un petit frère ou un cousin ou quelqu'un autour de vous qui souffre d'une addiction à la drogue. C'est terrible, c'est dévastateur. Ça fait perdre toutes ses qualités, toutes ses facultés et c'est vraiment destructeur. Donc, c'est un vrai message de sensibilisation. Merci, Pancho. Merci à tous les trois, déjà, d'avoir pensé à aborder un tel sujet. Et puis, merci à Néoulou d'avoir participé à cette émission d'Allume la télé. Merci surtout pour tout ce talent. Merci d'avoir ramené ce prix sur ce plateau. Et puis, bien sûr, j'ai une petite surprise pour vous. On a un artiste coupé-décalé qui est avec nous, Danny Délis. Est-ce qu'il peut nous rejoindre rapidement sur le plateau ? Il fait du coupé-décalé, donc il nous propose un titre boco. Et apparemment, il a ramené quelques... Il a ramené quelques exemplaires qu'il a envie d'offrir à des personnes ici. Bonsoir, Danny. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, ça va ? Oui. Un peu. Alors, le style que tu fais, c'est du coupé-décalé. Qu'est-ce que tu viens offrir de nouveau aux mélomanes ivoiriens ? J'aimerais communiquer des délices par rapport à ce que je suis. Ah oui, il s'appelle Danny Délis. Mon vieux. C'est un restaurant. Mon vieux. Mon vieux. Non. Un peu dit ça. Oui, oui. Je suis le restaurant de la musique. Je suis le restaurant de la musique. Mon vieux, tous mes respects. Il ne sait pas comment est-ce qu'il y a vers toi ? Il ne sait pas comment est venu vers toi un vieux. Est-ce que tu me permets ? Je passe par l'eau ou il passe par l'autre côté ? Si tu étais une petite, ça n'allait pas séduire les choses. Là, ce n'est pas une petite, c'est un petit. Merci. Merci encore à tous d'avoir été présents sur ce plateau. Merci aux étudiants qui sont venus. Merci au public, au chaleureux public et puis, rapidement, prestations. Pour Danny Délis. Excellent week-end à tous. Merci d'avoir allié la. Merci d'avoir allié la. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501